Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude à saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Après avoir salué les collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Pierre 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 ouvrira cette audience. audience que le Saint-Pierre ouvrira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. «Amen. La pace est avec vous et avec votre spirit. » «Amen. Le Saint-Pierre ouvrira cette audience. » «Amen. 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 » «Amen. 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 «Was sucht ihr?» Sie sagten zu ihm, «Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du?» Er antwortete, «Kommt und seht.» Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Wort des lebendigen Gottes. Lettura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice «Este es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron, «Rabbi, que significa Maestro, ¿dónde vives?» Él les dijo, «Venid y lo veréis.» Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Palabra del Señor. Leitura do Evangelio de San Juan No día siguiente, João Batista encontrava-se de nuevo allí con dos de sus discípulos. Entonces, poniendo a mirar en Jesús que pasaba, dice «Eis el Cordero de Dios.» Ouviendo-o hablar de esta manera, los dos discípulos seguirán Jesús. Jesús volvió y notando que ellos lo seguían, preguntó-los «¿Qué pretendéis?» Ellos disseram-lhe, «Rabbi, que quer dizer Mestre, ¿dónde moras?» Él respondeu-lhes, «Vinde y veréis.» Foran, pues, y viran dónde moraba y ficaran con él ese día. Eran las cuatro de la tarde. Palabra de Salvación. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يحنى وكان يحنى في الغد أيضا قائما هناك ومعه اثنان من تلاميذه فحضق إلى يسوع وهو سائر وقال هو ذا حمل الله فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع فالتفت يسوع فرأهما يتبعانه فقال لهما ماذا تردان؟ قالا له «Rabbi, أي معلم, أين تقيم؟» فقال لهما هلما فانظرا فذهبا ونظرا أين يقيم فأقاما عنده ذلك اليوم وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر كلام الرب فقال لهما يتبعون في الظهر فقال لهما يتبعون في الظهر Merci. Cari fratelli et sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un thème important, la relation entre l'espoir et la mémoire avec une référence particulière à la mémoire de la vocation. Et je prends comme icône l'appel des premiers disciples de Jésus. Dans leur mémoire resta tellement gravée cette expérience que certains en avaient enregistré même l'heure. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. L'évangéliste Saint-Jean raconte l'épisode comme un souvenir clair de sa jeunesse, restée intacte dans sa mémoire d'ancien, de vieux. Puisque Saint-Jean avait écrit ces choses lorsqu'il était déjà vieux, la rencontre avait eu lieu près du Jordan, où Jean le Baptiste baptisait. Et ces jeunes galinéens avaient choisi le Baptiste comme guide spirituel. Un jour, Jésus était venu et s'était fait baptiser dans la rivière. Le lendemain, il était passé de nouveau. Puis donc Jean le Baptiste, c'est-à-dire Jean le Baptiste donc, avait dit à deux de ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » Et pour ces deux jeunes, ce fut l'étincelle. Ils quittent leur premier maître et suivent Jésus. Le long du chemin, ils se retournent vers eux et leur posent la question décisive. Que cherchez-vous ? Jésus apparaît dans l'Évangile comme un expert, un expert du cœur humain. En ce moment-là, il avait rencontré deux jeunes qui étaient à la recherche, qui étaient inquiets, sainement inquiets. Et finalement, quelle jeunesse serait une jeunesse satisfaite qui ne serait pas en quête de sens ? Les jeunes qui ne cherchent rien ne sont pas des jeunes, ils sont déjà à la retraite. Ces jeunes-là ont vieilli avant l'heure. Et c'est triste que de voir des jeunes déjà à la retraite. Et Jésus, tout le long de l'Évangile et dans toutes les rencontres qu'il lui arrive de faire le long du chemin, apparaît comme un incendiaire des cœurs. Et de là, cette question qui essaye de faire surgir le souhait, le désir de vie et du bonheur que chaque jeune porte en lui. « Que cherches-tu ? » Moi aussi, je voudrais poser cette question aux jeunes qui sont ici aujourd'hui et même ceux qui nous suivent grâce aux médias. Toi, toi qui es jeune, que cherches-tu ? Que cherches-tu dans ton cœur ? La vocation de Jean et d'André part comme ça. C'est le début d'une amitié avec Jésus tellement forte qu'il a imposé une communauté de vie et de passion avec lui. Les deux disciples commencent à être avec Jésus et tout de suite, ils deviennent des missionnaires. Puisque lorsque la rencontre termine la rencontre, ils ne rentrent pas chez eux. Au point que leurs frères respectifs, Simon et Jacques, sont eux aussi impliqués, entraînés dans cette suite de Jésus. « Viens, viens, nous avons rencontré le Messie, nous avons rencontré un grand prophète. » Ils donnent cette nouvelle. Ils sont des missionnaires de cette rencontre. Ce fut une rencontre tellement touchante, tellement heureuse qu'elles les disciples se souviendront à jamais de ce jour qui avait illuminé et orienté leur jeunesse. Comment on peut découvrir sa propre vocation dans ce monde ? Eh bien, cela, on peut la découvrir de plusieurs façons. Mais cette page de l'Évangile nous dit que le premier indicateur est la joie de la rencontre. la joie de la rencontre avec Jésus. Mariage, vie consacrée, sacerdoce. Toute vocation véritable commence avec une rencontre avec Jésus qui nous donne une joie et une espérance nouvelle et qui nous mène même aussi avec des épreuves et des difficultés vers une rencontre toujours plus pleine avec Lui et à la plénitude de la joie. Le Seigneur ne veut pas des hommes et des femmes qui marchent derrière Lui à contre-coeur sans avoir dans leur cœur le vent du bonheur. vous qui êtes ici sur cette place je vous pose la question et chacun répond en lui-même est-ce que vous avez en votre cœur le vent de la bonheur ? Répondez en vous-même est-ce que j'ai en moi dans mon cœur le vent du bonheur ? Jésus veut des personnes qui ont expérimenté qu'être avec Lui donne un bonheur immense ce bonheur qui peut être renouvelé chaque jour de sa vie un disciple du royaume de Dieu qui ne serait pas joyeux ne peut pas évangéliser ce monde c'est quelqu'un de triste on devient prédicateur de Jésus pas avec les armes de la rhétorique on peut parler 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 mais s'il n'y a pas d'autre chose comment on devient prédicateur de Jésus en gardant dans les yeux la lumière du vrai bonheur tant de chrétiens que nous voyons entre nous avec leurs yeux transmettent la joie de la foi avec leurs yeux pour cette raison le chrétien comme la Vierge Marie garde la flamme de son amour ils sont amoureux de Jésus bien sûr il y a des épreuves dans la vie il y a des moments où il faut avancer malgré le froid et les vents contraires et aussi beaucoup d'amertume cependant les chrétiens connaissent le chemin qui mène à ce feu sacré qui les a allumés enflammés une fois à jamais et s'il vous plaît je vous en prie n'écoutons pas les personnes déçues les personnes malheureuses n'écoutons pas celui qui nous dit de ne pas cultiver espérance dans la vie n'ayons pas confiance en ce qui éteint dans l'oeuf tout enthousiasme en disant qu'aucune entreprise vaut le sacrifice de toute une vie nous ne devons pas écouter les vieux de coeur ceux qui souffoquent la joie juvénile allons chez les vieux qui ont les yeux qui brillent qui brillent d'espérance cultivons en revanche des utopies saines Dieu nous veut capable de rêver comme lui et avec lui alors que nous cheminons attentifs à la réalité rêver d'un monde différent et si un rêve s'éteint il faut rêver de nouveau en puisant avec espérance à la mémoire des origines à ces bras qui peut-être après une vie pas tellement bonne heureuse ces bras qui sont cachés sous les cendres la première rencontre avec Jésus voilà donc une dynamique fondamentale de la vie chrétienne ce souvenir de Jésus Paul disait à ses disciples souviens-toi de Jésus le conseil donc du grand saint Paul souviens-toi du Christ se souvenir de Jésus du feu d'amour avec lequel un jour nous avons conçu notre vie comme un projet de bien et raviver avec cette flamme notre espérance merci 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 très saint père les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement il vous assure de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre à la fin de cette audience nous chanterons le notre père en latin puis le saint père donnera la bénédiction apostolique il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères spécialement aux enfants aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le saint père frères et sœurs aujourd'hui je voudrais revenir sur la relation entre l'espérance et la mémoire en particulier la mémoire de la vocation dans l'évangile la vocation de Jean et d'André est le commencement d'une amitié avec Jésus tellement forte qu'elle impose une communauté de vie et de passion avec lui et les transforme en missionnaires comme pour leurs frères Simon et Jacques ce fut une rencontre si heureuse qu'ils se rappelleront pour toujours ce jour qui illumina et orienta leur jeunesse toute vocation mariage vie consacrée sacerdoce commence par une rencontre avec Jésus qui donne une joie et une espérance nouvelle Jésus veut des personnes qui font l'expérience que demeurer avec lui donne un immense bonheur c'est pour cela que le chrétien garde la flamme du jour où il est devenu amoureux de Jésus il y a des épreuves dans la vie mais la route qui conduit à ce feu sacré allumé une fois pour toutes est connue nous ne faisons pas confiance à quelqu'un qui éteint l'enthousiasme en disant que rien ne vaudrait le sacrifice de toute une vie Dieu nous veut capables de rêver comme lui et avec lui tout en demeurant attentifs aux réalités la dynamique fondamentale de la vie chrétienne est de se souvenir de Jésus du feu d'amour avec lequel un jour nous avons conçu notre vie comme un beau projet et ravivez notre espérance à cette flamme et maintenant le Saint-Père va saluer en italien les francophones rivolgo le bienvenu aux pellegrines de la langue francese en particulier aux seminaires et aux jeunes des mots qui convenu qui convenu avec les respectivi Vescovi. Il vostro pellegrinaggio a Roma vi aiuti ad attingere con speranza la memoria della Chiesa e al ricordo del vostro incontro con Gesù. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire «Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue française, en particulier aux séminaristes et aux jeunes de Maux, ainsi qu'aux pèlerins de Guinée avec leurs évêques respectifs. Que votre pèlerinage à Rome vous aide à puiser avec espérance à la mémoire de l'Église et à la mémoire de votre rencontre avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, I wish to reflect again on the relationship between hope and memory. In the Gospel passage we have heard, St. John shares with us the precious memory of when Jesus called the first disciples and asked them, what do you seek? It is a question that he asks each of us in our own time. Jesus recognizes that a young heart and a healthy one at that is a searching heart, full of a desire for life and happiness. For the first disciples, this encounter was only the beginning of their relationship with Jesus and the living and the living heart of their vocation. It ignited a flame in their hearts, which transformed them into missionaries who always treasured the memory of that first encounter with Jesus. Their story reminds us how we discover our vocation. Whether we are called to marriage, consecrated life or priesthood, our vocation confines its origin in our first encounter with Jesus. It is that first spark which even in the midst of trials leads to an ever deeper relationship with the Lord and which brings us hope and joy. Let us treasure this flame of love that burns in our hearts by recalling our first encounter with Christ. May we be joyful disciples who dream with God of a better world and who share the reason for our hope with all whom we meet. Amen. Amen. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Malta, Guinea, Filippinia e Canada. Sur tutti voi e sulle vostre famiglie, invoco la grazia del Signore Gesù, affinchè possiate Vous pouvez être un signe de la speranze cristienne en mezzo à votre communauté. Dieu vous bénéficie à tous. 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 Il y a une rencontre de Jésus. et que l'on a ouvert le feu de sa première amie, que l'on a ouvert notre cœur, et que l'on a ouvert notre cœur et que l'on a ouvert notre vie. L'on a ouvert notre hope. De cette flamme, nous vivons notre hope. Les copies de la diocese de Graz-Kau, qui festezzent les 25 ans de matrimonio, et les boursistes du programme académique pour les étudiants de la conférence de la spécopale tedesca. Portons la flamme de l'amour de Christ à l'humanité, qui a tant besoin de votre félicité et de la paix. Le Seigneur vous guide sur votre chemin. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Benediktinermönche des Stiftes Atmont, die Jubilare der silbernen Hochzeit aus der Diözese Graz-Kau und die Stipendiaten des Katholischen Akademischen Ausländer-Dienstes der Deutschen Bischofskonferenz. Bringen wir die Flamme der Liebe Christi zu den Menschen, die des wahren Glücks und des Friedens so dringend bedürfen. Der Heilige Geist geleite euch auf euren Wegen. Der Heilige Geist 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 Die Heilige Geist Das Heilige Geist Der Heilige Geist Der Heilige Geist de hoy, reflexionamos sobre la relación entre la esperanza y la memoria de la vocación. Los primeros discípulos de Jesús recordaban de forma nítida el momento de su llamada. Juan y Andrés escucharon cómo su maestro Juan el Bautista decía de Jesús, ese es el Cordero de Dios. Esta fue la chispa que dio comienzo a su historia de seguimiento. Ellos iniciaron a estar con él y muy pronto se transformaron en misioneros, haciendo que sus hermanos Simón y Santiago también siguieran a Jesús. Nosotros, ¿cómo podemos descubrir nuestra vocación? Se puede hallar de muchas formas, pero toda vocación, ya sea al matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada, comienza con un encuentro personal con Jesús, que nos llena de inmensa alegría. El Señor no quiere que lo sigamos sin ganas, sino con el corazón lleno de gozo y esa felicidad de estar con él es la que evangeliza al mundo. El cristiano, como la Virgen María, conserva en su corazón la llama del primer encuentro con el Señor. Y ante las pruebas de la vida, vuelve a ese segundo fuego que lo conforta y que fue encendido una vez para siempre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a que se acuerden de ese primer encuentro con Jesús en su vida, para que puedan revivar ese fuego de amor que los invita a seguirle con alegría y que llama de esperanza. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de lengua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações, pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a benção apostólica extensiva aos familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará, igualmente, todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Ao longo do Evangelho, Jesus aparece como um incendiário de corações. Daquele seu primeiro encontro com Ele, João e André conservaram gravada na memória a própria hora. Eram as quatro da tarde. Recordarão para sempre aquele dia da sua vocação, que iluminou e orientou a sua juventude. Como se descobre a vocação? Pode-se descobrir de muitos modos. Mas esta página evangélica diz-nos que o primeiro indicador é a alegria do encontro com Jesus. Todas as vocações ao matrimónio, à vida consagrada, ao sacerdócio, começam com um encontro com Jesus, que nos dá uma alegria e uma esperança nova. E nos leva, mesmo através de provas e dificuldades, a um encontro sempre mais íntimo e à plenitude da alegria. O Senhor não quer atrás dEle homens e mulheres contrariados e tristonhos. Torná-me-nos arautos de Jesus, não afinando e brandindo as armas da retórica, mas conservando nos olhos o brilho da verdadeira felicidade. Por isso, o cristão, à semelhança da Virgem Maria, preserva a chama do seu enamoramento. É verdade que há provas na vida, mas o cristão conhece a estrada que conduz àquele fogo sagrado que o incendiou ao princípio de uma vez para sempre. Não demos ouvidos a quem faz questão de apagar logo ao nascer o entusiasmo, dizendo que nenhum empreendimento vale o sacrifício de toda uma vida. Pelo contrário, bem atentos à realidade, cultivemos sãs utopias. Deus quer que sejamos capazes de sonhar como Ele e com Ele. Sonhar um mundo diferente. E se o sonho se apagar, volta a sonhá-lo de novo, reedicuindo esperança na memória das origens. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari peregrinos da língua portuguesa, benvenuti. Agradeço a todos os membros da Associação Chapecoense de Calcio. Para os alunos do Collegio de São Paulo e do Collegio Pio Brasileiro em Roma, eu desejo de crescer a sabedoria que vem da Deus, para que, sejam espertos nas coisas de Deus, possam comunicar aos outros a sua dulceza e o seu amor. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos membros da Associação Chapecoense de Futebol e aos alunos, tanto do Collegio de São Paulo como do Collegio Pio Brasileiro de Roma, desejando-vos de prosperar na sabedoria que vem de Deus, a fim de que, tornados peritos das coisas de Deus, possais comunicar aos outros a sua doçura e o seu amor. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. E após a saluado os filhos da língua portuguesa e portuguesa, o Sein Pére s'adressera agora aos filhos da língua arabe. E a saluado, o Sein Pére s'adressera agora aos filhos da língua portuguesa, E a saluado, o Sein Pére s'adressera agora aos filhos da língua portuguesa e portuguesa e portuguesa, e precisamenteino cuidaos producjua, Jerusalem e altig dén castWatchando BRE. O ûeos senhores e portuguesa da língua portuguesa e portuguesa, O Sein Pére s'adressera francamente do kjesite, o Sein Pére s'adressera para o burgués da língua portuguesa. La relation entre l'arrivée et le relève Avec écharité de la réunion Et la réunion Et on prend un casqu'a D'arrivée de la réunion Le revoir Par rapport au nord Il y avait eu le défi J'ai eu l'arrivée J'ai eu l'arrivée J'ai eu l'arrivée Et il y a eu l'arrivée J'ai eu l'arrivée Il y a eu l'arrivée Mère m'gd'd'dan F'قal المعمد L'اثnayn min t'lamyذه H'watha hamalullah W'kannet hâthih shararathu B'n'n'sb'e l'ahma F'terakam علymahuma D'arrivée 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 V'n'an D'arrivée 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 C'est le cas de l'amnage. Et nous n'éloignons pas de ce pays Nous ne sommes pas de ce pays Nous nous sommes de l'éloignons Désirons-nous, nous sommes de la liberté Cette ésta est-elle dénamiique pour l'éloignisseur Nous nous soumions de la vie et nous nous soumions de la vie nous soumions de la vie comme un projet de l'éloignage Nous nous soumions de la vie Je vous remercie à tous les pays de la langue arabe, en particulier à ceux qui provenient du Medio-Orient. Cari frères et frères, aussi à vous, Jésus remercie et vous invite à aller près de lui. Vous n'avez pas peur d'écouter le Spirit qui vous suggère des choix audaces, et ne vous inquiétez pas quand la conscience vous demande de risquer de suivre le Maître. Le Seigneur vous béné. Le Seigneur vous béné. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Le Seigneur vous béné. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ. Jésus-Christ. Cari fratelli e sorelle, il ricordo degli eventi belli del passato di solito risveglia in noi la gioia e l'ottimismo. Tanto più la memoria dei momenti di incontro personale con Cristo e nella luce del suo amore rafforza la nostra speranza, soprattutto nel tempo delle prove e delle sofferenze. Preghiamo il Signore perché il suo spirito suscita in noi sempre questa memoria che porta alla speranza. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Oto Słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry. Spomnienie pięknych wydarzeń z przeszłości zazwyczaj budzi w nas radość i optymizm. Tym bardziej pamięć o chwilach, gdy w osobistym spotkaniu z Chrystusem, w świetle Jego miłości odsłaniało się nasze powołanie, marzenie o dobru do zrealizowania w życiu, umacnia naszą nadzieję, zwłaszcza w czasach próby i cierpienia. Prośmy Pana, aby Jego duch budził w nas zawsze tę pamięć, która prowadzi ku nadziei. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom. Białego Pana, Samo Żundauer i pélligreni determinedą do OMG, Ils offronent l'espression de leur sincera dévoi et filiale gratitudine et l'accompagnent avec des prédits de prière au Seigneur pour toutes les intérêts de votre universitaire ministère apostolique. À conclusion de notre rencontre, nous cantons la prière du Padre Nostro en latino. Terminato le canto, le Santo Padre impartirà à tous les présents la bénédiction apostolique qui estendera à toutes les personnes carent, en particulier aux enfants, aux malades et aux sofférants, et bénédirà aussi aux rosaires et les objectifs de dévoi que chacun porte avec eux. Après-demain, 1er septembre, sera la journée de prière pour la sauvegarde de la création. À cette occasion, mon cher frère Bartholomé, patriarche et communique de Constantinople, et moi-même, nous avons préparé ensemble un message. Dans ce message, nous invitons tout le monde à assumer des attitudes respectueuses et responsables envers la création. Et nous lançons donc un autre appel à tous ceux qui occupent des postes influents pour qu'ils écoutent le cri de la terre et le cri des pauvres qui souffrent le plus des déséquilibres écologiques. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salute particulièrement les religieuses de la présentation de Marie qui participent à leur chapitre général. Les séminaristes de Milan, les confinements de Viron, les confinements de Viron et ceux de Luca, accompagnés de leur archevêque. Je salue les scouts Adjèchi venus de la région des Marches avec le cardinal Eduardo Menichelli. Les réfugiés logés dans le diocèse de Montepulciano, qui ont reçu ces derniers jours le baptême et qui sont venus ici avec l'évêque Monseigneur Stefano Manetti. L'association « Les victimes de Fortetto » avec le cardinal Giuseppe Bettori et les employés de la société Vodafone Italia. Chers frères et sœurs, je souhaite à vous tous que votre visite auprès des tombes des apôtres vous renforce dans votre adhésion au Christ et vous rendent ces témoins dans les familles, dans les communautés ecclésiales et dans la société civile. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, en reprenant après les vacances vos activités quotidiennes, trouvez chaque jour le temps pour votre dialogue avec Dieu et diffusez autour de vous sa lumière et sa paix. Vous, chers malades, trouvez du reconfort dans le Seigneur Jésus qui continue son œuvre de rétention dans la vie de chaque homme. Et vous, chers jeunes mariés, apprenez à prier ensemble dans l'intimité domestique afin que votre amour soit toujours plus vrai, féconde et durable. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. ...